Bonjour chers internautes, je suis ravie de vous retrouver dans cette première émission de Délagroscope sur Délagra Média. Pour ce premier numéro, nous vous proposons un top 10 des meilleurs albums de rap du continent africain. C'est aussi un test de nos connaissances en matière de hip hop africain. Pour ma part, ce fut une belle découverte. Si d'autres médias se sont déjà essayés, comme par exemple le magazine journal RIP, de sélectionner les 10 albums les plus influents, nous nous allons loin en proposant un classement du meilleur. Rappelons qu'en 2007, donc en Afrique, un coffret composé d'un film, d'un livre et de CD consacré au rap made in West africain. Olivier Cachin, journaliste spécialiste du hip hop hexagone écrivait. Le rap africain a longtemps été une utopie quand ils sont dans l'ombre du rap français, tout comme le rap français l'a été lors de ses débuts. Face au géant américain, puis il y a eu Positive Black Soul, puis on est une expression du hip hop profondément africaine. Mais il n'y a pas eu que le Positive Black Soul qui a marqué l'histoire du rap africain. Découvrons ensemble notre kérédoscope du top 10, des albums de rap les plus importants de la musique humaine africaine. Les critères sont être principalement rap, avoir marqué un moment culturel important à une échelle nationale ou internationale et surtout originalité. L'album numéro 10, sur notre classement, nous peuvent voyager en Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes en 1983, plus précisément à Amidjan City. Il s'agit des Breakouts avec leur album ACB Rap. Le hip hop arrête au tout début en Afrique par la danse, avec le phénomène du prudence. Ça se passe dans les années 80. Et c'est aux Amidjan City Breakouts qu'on doit l'un des tout premiers massifs et mystiques rap. Malgré que il fut difficile de détrôner le Zouglou et le coupé des Calais, roi de l'époque, cette place du pionnier permettrait d'être reconnue dans notre classement. La neuvième place de notre classement nous conduit en Afrique du Sud en 1993, avec le groupe Prophet of the City, accompagné de leur album Age of Truth. Prophet of the City est considéré comme l'auteur d'un des premiers vrais albums de rap, Our World. Mais c'est leur album Age of Truth, en 1993, qui se distingue comme un message en point de vérité dans un pays en transition post-apathéite. Le nom lui de notre classement nous fait déménager au Nigeria en l'an 2000, avec les Tribest Men, accompagné de leur album Late Style. Tribest Men est considéré comme le Deadpool, puis en écrit « a donné vie » au mouvement hip hop nigérien. Au point que la BBC les qualifie l'équipe de Légion. Oh wow ! Dans un style de rap qui rappelle le célèbre groupe US RON TMC, Tribest Men a conduit leur album LG Style, qui est devenu une inspiration pour toute une jeunesse nigérienne et le premier saut pour créer la musique urbaine nigérienne que nous connaissons si riche et dynamique aujourd'hui. Nous poursuivons notre classement avec le Maroc. Il s'agit du groupe HK avec l'album HK 14216. Le deuxième album de ce groupe marocain est une vraie référence du hip-hop nord-africain avec le tube Issa Wa Style qui était repris par tout le pays. Quelle médeille ! L'album HK 14216 enregistre avec la maison de disques, Platinum Musique Universal, est un carton alliant rap énergique, refrain inoubliable, avec des sonorités de la culture marocaine. Cet album est devenu tellement iconique qu'il a mis HK sous les projecteurs d'une décoration par le roi lui-même. Le sixième plus important album de notre top 10 se trouve en Tunisie. Il s'agit de Raïs LeBlade de l'artiste El General. Nous sommes en 2010. Une chanson pour influencer le cours de l'histoire de son pays. Raïs LeBlade du Tunisien Amada Ben Amor alias El General, jusqu'alors inconnue du grand public, est postée sur Facebook. Elle condamne Ben Ali, le président, sur la question de corruption et d'inégalité. S'il y a une raison pour laquelle les politiciens craignent les artistes, celle-ci en est la parfaite illustration. Dans un pays en émulsion, cette chanson est devenue super populaire et a contribué à chasser Ben Ali du pays. Le Mali est représenté par le numéro 5 de notre sélection. Il s'agit de l'album Ni Allah Sonama de Tata Parent sorti en 2001. Ni Allah Sonama est un album explosif qui a propulsé nos frères du monde mondial dans la conscience collective, comme un endroit où le hip-hop vit aussi. Tata Parent vive un album engagé et spectaculaire avec des chansons majeures comme Mon Pays S.A. ou Dans un message conscient et engagé. Les artistes dénoncent les programmes d'ajustement structurels qui décimaient économiquement le peuple manier. Tata Parent incarne un hip-hop fidèle à ses racines d'engagement tellement qu'ils se sont retrouvés dans le feu de la censure sur leur troisième opus. C'est évident, c'est évident, on ne peut pas parler du hip-hop malien sans Tata Parent. Voilà au numéro 4 de notre top 10 qui nous transsère en Algérie. On est en 1999 avec le groupe MBS et l'album « Le micro brise le silence ». MBS est un groupe symbole du rap algérien qui s'était d'ailleurs fait remarquer à l'international dans le concert « L'Algérie à Paris » avec Chef Mani et Chef Talent. En 1999, MBS signifie son troisième album « Le micro brise le silence » chez Universal. Un opus aux instruits orientaux particulièrement soignés dans lequel les cinq membres du groupe dénoncent la corruption, le piston, le service militaire. La qualité de l'album « Marié avec l'originalité de sa couleur orientale » en fait un album culte. Pour le numéro 3 de notre liste, nous verrons au Cameroun en 2009 avec le groupe Negrissime ayant marqué l'histoire de la musique urbaine africaine avec son album « La Vallée des Rois ». Negrissime est considéré comme l'un des groupes fans du hip-hop camerounais et le album « La Vallée des Rois » est une œuvre originale qui représente le style Negrissime avec des sonorités africaines traditionnelles mixées avec des beat rap appelées le hip-hop de gosse. Negrissime a réussi à passer toutes les frontières avec cet album icône participant à plusieurs festivals à travers l'Afrique. C'est derrière l'un du hip-hop avec qui nous avons eu la chance de partager la scène au Sénédial. Le Burkina Faso est mis à l'honneur avec le numéro 2 de notre classement. Il s'agit de Smoky et son album « Zamana » sorti en 2004. Zamana est listée en 2e place dans notre classement, pas seulement en raison de la place quasi mythique réservée à l'oeuvre de Smoky, mais à cause de l'impact sociopolitique de son auteur. Très peu d'artistes peuvent compter avec le privilège d'avoir insufflé la révolution démocratique dans le pays et Smoky en fait partie. Avec son festival Ouaga Hip-Hop, le Burkina est une des places les plus dynamiques du rap Ouest-Africain et c'est en grande partie grâce à Smoky, son œuvre, surtout avec Zamana et son studio Abazo. Dix ans après que Zamana ait ancré le rap dans la conscience nationale, Smoky lance avec le régime « Sam's K. Le J », le ballet citoyen qui sera en première ligne de la contestation populaire ayant abouti à la démission du président Blaise Campaoré en fin 2014. C'est historique. Le titre du meilleur album de rap africain de notre sélection revient à Salam, sorti en 1995 par le groupe sénégalais Positive Black Soul. Positive Black Soul est considéré par beaucoup comme le père fondateur du hip-hop francophone et le groupe fondé par Awadi et Doggy T a propulsé le rap francophone africain sur la scène internationale avec l'album Salam. Salam est un classique, une référence absolue du hip-hop, notamment avec Edith Boulfeuille, qui était devenue l'île national de la jeunesse sénégalaise, écoutant PBS que Inaski et Djekila furent inspirés à fonder le groupe. Après la sortie de Salam, PBS a travaillé avec Max Olar, Kaira Swann et DJ Kurt Pillar positionnant immédiatement les africains francophones sur la scène internationale. En raison de son caractère iconique et fondationnel, Salam arrive à la tête de notre classement. Nous sommes à la fin de ce kaleidoscope et j'espère que vous avez appris de nouvelles choses avec moi. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!